Musique Aujourd'hui, on a joué, on a joué, on a joué, on a joué, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Je l'aijet, je l'aijet, je l'aijet, il a tu bipé, est-ce qu'ils sont prêts ? Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, An dons es ! Bon, Philippe, satisfait de la qualification ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ensemble du match ? Satisfait ? Je pense qu'on est obligé. Je suis conscient d'avoir eu de la chance. Beaucoup de chance même. Mais la chance, ça se provoque. On a été solides. On a été solidaires. Et là, on fait une grosse partie défensible. Bien sûr, je suis heureux. On est tous contents pour le club. Enfin, on reparle du lac de main en mieux. On est conscients qu'on a encore du travail. Tout n'est pas parfait. J'ai un groupe qui est diminué. J'ai l'absence de quelques joueurs. Maintenant, ce qu'on joue aujourd'hui, ils ont mérité le résultat qu'on a eu. Et bravo à eux, sincèrement, bravo à eux. J'avais demandé aux gars de respecter les hommes. Pas l'institution, pas le club de l'intrépide. Pas l'institution, parce que ça reste une institution à l'intrépide. Mais voilà, respecter les hommes et pas le club et pas avoir peur. Je pense qu'on a joué avec nos armes. On a profité de leurs erreurs. Ils n'ont pas su profiter des nôtres. On a eu de la chance quand même. Bien sûr, je suis ravi. C'est vrai que vous menez 2-0. Et après, vous baissez un peu de rythme. L'intrépide fait quand même 2 barres transversales. Soit l'imbécéderie, soit eux, ils ont élevé le leur. Je pense qu'à 2-0, ils ont commencé à enchaîner rapidement. Et ça, c'est un peu compliqué pour nous. La fatigue fait aussi qu'il y a un moment que tu n'y vres plus. Tu attends un peu. On a sous-serré un peu nos intervalles. On a été courageux, vaillants. Et j'ai pas perdu cette saison encore. Je suis content. Je suis plutôt ravi. Je serais menteur si je disais que je m'attendais à un résultat comme ça. C'est pas vrai. Maintenant, à 2-0, j'ai senti les gars costauds. Même quand on a subi en fin de match, j'ai senti costaud et solidaire. Donc, non, non. Après, j'avais qu'une note, c'est que ça se termine. Je l'avoue. On a joué avec nos armes. Et puis, on a sous-contré leur jeu. On n'est pas que d'y jouer en DRH, de niveau au-dessus de l'autre. Donc, voilà. Je suis encore une fois ravi qu'ils en profitent jusqu'à Munich ce soir. Dimanche prochain, c'est le championnat. Justement, tu as un balade d'effectifs cette année. Quels seront tes objectifs ? Je vais le faire à Laguero, on va dire le maintien. Pas plus que ça ? Si, il y a toujours plus. Forcément, quand tu vois ça, j'ai deux équipes. J'ai récupéré des joueurs de qualité. Et voilà, j'ai deux équipes. Je veux le meilleur pour les deux. Je veux qu'on joue le tableau. Et bien évidemment, si on nous ouvre la porte, qu'on accède aux échanges. Le plus gros du travail a été fait l'année dernière. Je suis encore mis à un ou deux joueurs près. Et encore, je compte six joueurs blessés dans le groupe premier. Un ou deux joueurs près sur l'équipe qu'a je rencontre aujourd'hui. C'est le groupe de l'année dernière quasiment. Je ne pars pas de zéro, forcément. Les bases ont été solides l'année dernière. On a encore du travail. On n'est pas arrivé. On va dire que c'est les bonnes étapes. Ça va nous permettre d'avancer encore un tour, de faire un tour supplémentaire, de tomber sur une équipe qui joue à ce niveau-là, voire plus. C'est que du bonus pour nous. Maintenant, on n'oublie pas l'essentiel. Ça reste le championnat. Benjamin, un peu de déception. Qu'est-ce que tu peux venir sur l'ensemble du match ? Là où je suis surtout déçu, c'est sur l'attitude des garçons. Je trouve qu'on n'a pas respecté du tout un match de football. Je trouve qu'on est à la limite de l'erspect envers les personnes qui sont venus nous soutenir. À la limite vers le club aussi. Très déçu de la prestation qu'on a fait aujourd'hui dans l'attitude. Quand il n'y a pas l'attitude, il ne peut pas y avoir le contenu. Mais ce n'est surtout pas notre manque d'efficacité qui a fait la différence aujourd'hui. C'est surtout cette attitude sans envie, sans assez de fierté, qui fait qu'à un moment donné, un match de foot, il faut le jouer. Si on ne joue pas, on ne risque pas de le gagner. Et puis après, c'est clairement, félicitations à l'Ectumel d'avoir saisi ce manque d'investissement de notre part. Et d'avoir su faire mal quand nous on a fait le part de balle à plein axe à 18 mètres de nos buts. Donc félicitations à eux. Et puis je leur souhaite une bonne saison. C'est vrai qu'à 2-0, vous commencez à jouer. Vous avez des occasions où vous ne les mettez pas. Oui, c'est sûr qu'il y a clairement un manque d'efficacité sur ce coup-là. Mais je pense qu'on ne peut pas s'en remettre à ça. Ce n'est pas parce qu'on touche 4 fois les poteaux aujourd'hui qu'on peut dire qu'on a loupé le match ici. Je pense que si on l'avait attaqué par le bon bout dès le départ, on aurait eu beaucoup plus de justesse technique offensivement pour terminer les actions. Mais comme on ne l'a pas attaqué dans le bon bout, on a forcé tout ce qu'on a fait en fin de match parce qu'on voulait absolument revenir. Alors que si on avait fait dans le bon sens, on n'aurait pas eu à forcer ses frappes-là. Tu penses que c'était peut-être un motif de supériorité mentale ? C'était quoi par rapport à ça ? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé dans la tête de chacun. En tout cas, c'était collectivement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a peut-être manqué d'humilité. Et en tout cas, on a manqué de respect envers le football et envers ce match-là en général. Et comment tu vois justement cette semaine de reprise d'entraînement ? Tu as recadré un peu les choses ? Je pense que les garçons savent ce qu'ils nous attendent, de se recentrer sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Ça peut arriver sur une saison où on passe à côté. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que ça s'installe et il ne faut surtout pas se démobiliser par rapport à ça. Ils sont conscients, on a déjà vécu ça les autres années avec des passages à vide comme ça. Il faut se dire que c'est un match où on passe tous à travers. Il va mieux passer un match tous à travers que chacun d'autres tours. Donc je pense qu'ils en sont conscients et qu'ils vont se remettre au boulot les mardis. Bon Berich, double buteur de ce match, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes impressions ? Bah non, je suis juste content, mais surtout qu'il y a un calife, donc je suis très content. C'était compliqué quand même, l'intrépide a poussé. Bah ouais, il y a deux divisions d'état, donc forcément c'est très compliqué. Et comment s'est passé ton intégration au sein du club de Slack de Maine ? Ça se passe bien, déjà je connaissais le coach, les deux coachs d'ailleurs, et puis certains joueurs. Donc l'intégration s'est passé très très bien. Et tes objectifs pour cette saison, ça sera quoi Berich ? Bah collectivement inventer, après individuellement, essayer de marquer le plus grand nombre possible. Raconte-nous un peu, en quelques mots, tes deux buts là Berich ? Mais deux buts ! Bah sur le premier, je crois que c'est une erreur de leur défense. Et ensuite Franck, il récupère, il vaut la passe. Bah après j'ai mis le défenseur, et après moi derrière, je vaut la passe. Et plus en second, c'est encore une erreur individuelle de leur défenseur. Et j'ai jusqu'à la frapper, à passer. Avec un peu de réussite quand même. Bon les gars, quelles sont vos impressions du match ? Moi pour ma part, je pense que l'équipe a fait le bon. C'est le boulot, dans la mesure où à la fois il y a la victoire. Et puis on sait toujours que les matchs de coupe, c'est souvent de la loterie. Mais là, je pense que l'équipe a fait le nécessaire pour accrocher cette victoire. Et puis on en sort tous contents. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez les gars ? On a été bien en place, on a bien défendu. On a joué les coups à fond qu'on avait sur les occasions. Donc moi, je suis content de notre match, content de l'équipe. Moi, étant donné que je suis rentré en cours de jeu. Donc du coup, j'ai pu analyser la première 8 ans. Sincèrement, on était très bien en place. On a su respecter les consignes qui ont été données. Donc du coup, on a su saisir les opportunités qui sont présentées à nous. Et une fois rentré sur le jeu, j'ai vu que c'était super bien rodé. Donc du coup, forcément, quand on rentre en jeu, le jeu est déjà bien en place, forcément pour plaisir. Et étant donné qu'on a donné aussi une consignes d'équipe qui est hiérarchiquement plus haut que nous, ça fait toujours plaisir. Et puis vous avez quand même la Baraka avec deux barres. Ouais, je pense que ça fait partie du foot. Je pense que ça fait partie du foot la Baraka. Mais c'était une équipe d'entraide qui nous a mis des bâtons dans les ronds. Mais jusqu'au bout, on a réussi à tenir et on a été solidaires. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Bon esprit d'équipe. Surtout à 2-0, vous n'avez pas lâché. Ouais, on n'a pas lâché. On sait qu'on a été le plus difficile. À partir du moment où on marque, on sait qu'on fait le plus difficile. Ce n'est pas toujours facile de défendre les buts. Mais en tout cas, on est beaucoup plus solitaires dans les efforts. Puis je trouve qu'il y a une belle équipe au Lac Demain cette année. Au niveau de l'ambiance, tout ça. C'est bon, on a du bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Et quels seront vos objectifs cette année, les gars ? À la monter peut-être ? À la monter des deux équipes. Je pense qu'il y a de la qualité dans le groupe. Je pense qu'il y a de la qualité pour pouvoir le faire. Après, il ne faut pas avoir la grosse tête comme on dit. Mais en poussant bien, ça peut se faire. Ça peut se faire. L'objectif, c'est de faire aussi un parcours en coupe ou pas ? Oui. La coupe, c'est en option. C'est plutôt un kiff. Donc voilà, on va aller le plus loin possible. Ça nous fait toujours plaisir de jouer des matchs de ce genre-là. Donc ouais, je kiffe de faire un petit parcours correct. Puis Franck, pas de but aujourd'hui ? Non, pas de but. Mais bon, il y a une base décisive quand même. Donc non, la victoire est le plus important, je pense, dans ces situations-là. Voilà. Je ne pense pas avoir pas marqué. C'est vrai que Berich, il fait du bien cette année. C'est clair qu'il fait du bien. Mais je pense qu'autour de Lyon, on a su aussi mettre les ingrédients qu'il fallait pour qu'il puisse nous apporter comme il sait le faire. On est en condition aussi. Bon, alors les gars, bonne qualification. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le match ? C'était pas facile, c'était assez difficile par rapport... Bon, on va dire qu'on a vu, premièrement, lorsqu'on a su le tirage, on a pensé tout de suite à la classification. Une D1 face à une DRH, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc le coach dans les vestiaires, il nous a dit qu'il ne fallait pas qu'on pense à tout ça, qu'on pense au football. Donc c'était pas contre, c'était des rouges contre face au bleu. Donc sur le terrain, on a su, on a fait un jour notre rôle, et ça c'est juste sur le terrain, et je pense qu'on fait pas mal ça. Et puis, fin de match difficile, hein, où ils font quand même deux barres, trois heures ça, là ? C'est compliqué, bon, avant qu'ils mettent leurs barres, donc je pense que même nous aussi, on aurait pu tuer le score. Malheureusement, la faute a pas de chance, on n'a pas su concrétiser les occasions qu'on a eues. Et, bon, la chance, elle a quand même tourné. Donc nous avons mis deux barres, notamment une barre qui tape sur la ligne. Et voilà, on va la sortir. Et toi, Roji, qui joue au niveau défensif, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le match ? Bah, une première mi-temps plutôt équilibrée, en somme. On a plus subi en deuxième mi-temps. C'était un peu le jeu, on aimait, ils ont tout fait pour égaliser, donc forcément on a subi un petit peu, mais bon, c'est le jeu, hein. Donc, on a été costaud, on a été solide. Et puis, on a eu la qualification au final, quoi, c'est le principal. C'est le principal, c'est ce qu'on retiendra aujourd'hui. Et Fefti, capitaine de l'équipe, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes coéquipiers ? Franchement, aujourd'hui, c'était vraiment l'état d'esprit, elle était là. On était en groupe, on a joué en bloc, on a suivi les consignes de coach. C'était vraiment pas facile. Après, voilà, on a tous joué ensemble, on était solidaires. Donc, c'est le principal, c'est vraiment comme ça qu'on veut commencer notre championnat. Il faut que ça passe par là aussi. Je trouve que cette année, il y a une belle équipe au Lac de Maine, hein ? C'est aussi l'état d'esprit qui a changé par rapport à il y a trois ans. Moi, je suis arrivé, c'est ma troisième année. Et c'est vrai que là, les deux dernières années, depuis que Philippe est arrivé, c'est vraiment ça, il a vraiment changé l'état d'esprit de l'équipe et au club. C'est pas mal. Et l'objectif, sans doute, la montée quand même en fin de saison ? Ça serait bien. C'est le but. C'est la montée. Et puis, c'est vrai que Berich, il a fait du bien. Son arrivée au club est une vraie plus-value pour l'équipe. C'est sûr. C'est sûr. C'est un très bon joueur. Il fait du bien devant. Il marque pratiquement, depuis qu'il est arrivé, son troisième match officiel, je crois. Et c'est la troisième fois qui marque. Donc, c'est vraiment pas mal. On avait besoin d'un attaquant comme lui, qui marque de but. Ce qu'on n'avait pas il y a deux ans. Donc, c'est très bien.